Salut, bonjour. J'ai parfois parlé d'un site qui s'appelle dataasylum.com. On en parle fréquemment lorsqu'on traite des chemtrails, lorsqu'on traite des nanobots, des puces RFID, lorsqu'on parle de quoi d'autre. Plein de choses dans le genre. Et aussi d'individus cibles. Et alors là, je suis sur le site que Pam vient de me suggérer. Et si je vais sur le site de Pam en général, c'est parce qu'il traduit les trucs en anglais. Et qu'il abruti, il nous envoie sur un truc en anglais. Et alors là, qu'est-ce que je fais ? J'éteins le Firefox par lequel j'étais arrivé sur dataasylum.com. Il n'y a pas www avant. C'est dataasylum.com. Ce n'est pas sécurisé. Comme site. Donc, j'éteins mon Firefox. Je prends mon adresse. Et je vais l'ouvrir sur Google Chrome. Alors, mon Google Chrome à moi, en sortant du gag, et il est vérolé. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis retombé sur un Firefox que j'ai enfin pu rouvrir. Parce qu'à une époque, je ne pouvais plus l'ouvrir. Alors, je ne sais pas comment c'est revenu. L'inquiétant un peu, mais bon. Vous allez voir qu'il y a pire. Donc, je mets ça sur mon Google Chrome. Et je tombe sur la page en anglais. Et la page en anglais, qu'est-ce que je fais ? Je clique. Je ne sais pas si j'ai une programmation spéciale de Google Chrome chez moi. Mais moi, quand je fais un clic droit, ça m'ouvre une possibilité de traduire en français. Donc, je clique dessus. Je vais vous simplifier, parce que je l'ai déjà fait de ce côté. Sur cette fenêtre-ci. Et nous voici maintenant avec ces pages traduites en français. Ah, pas le titre, là, par exemple. Mais le titre, il est là, là-haut. Un remède pour les individus cibles. Phase 2. Une cure. Un remède. For targeted individuals. Les TI. Et bon, ben, je vais vous laisser y aller. Mais en fait, on va se faire un petit plaisir quand même, là. Pour... Pour expliquer, par exemple, la prolifération des films sur les zombies. Il y a aussi des types de solutions qu'ils trouvent dans les films assez récurrents. Notamment, le soin électrique. Alors, c'est rigolo, puisque sur une autre fenêtre, j'étais, à l'époque de Google, sur le varisapper 2.0 du docteur Clark. C'est un zappeur électrique qui envoie des champs électriques pulsés dans le corps humain, par le biais de petites anodes électrones, on va dire. Alors, faible voltage, faible intensité. Et c'est les fréquences qui sont élevées. C'est des types de fréquences particuliers. Il y a des fréquences rectifiées. Il me semble qu'elles sont carrées et rectifiées. Il n'y a qu'à la face positive. Donc, ça fait crénélé, on va dire. Bon, je ne fais pas de la pub pour ce varisapper-là. Il est hors de prix, comme tous les machins, d'ailleurs. 350 euros, on va dire, ou 400 euros. Allez, avec les accessoires, 450, je suppose. Enfin, si ça soigne tous les parasites qu'on peut avoir, voire même la maladie de Lyme, si ça grille les nanoboats, si ça nous enlève... Donc, j'ai parlé des parasites. Si ça nous enlève d'autres troubles de santé probables qui passent par le biais du sang, en tout cas. Écoutez, moi, je célèbre encore une fois de plus l'invention de la coopérative où on se met en commun. Et si 10 personnes... 10 personnes qui mettent 45 euros, c'est possible. Bon, à la suite, ils partagent évidemment le zappeur. Et si le dixième tombe sur un zappeur qui a été mal entretenu, bon, vous renvoyez un petit peu la communauté de votre coopérative. Mettez les choses au clair. Et puis, vous le remboursez. De toute façon, vous en achetez un. C'est un truc qui va avoir une utilité sans arrêt. On peut se nettoyer et puis être réinfecté peu de temps après. Ça guérit, mais ça ne vaccine pas. La vaccination, c'est surtout l'abstention de l'absorption. Ce qui n'est pas vraiment possible dans le cas des chemtrails, respirer ou bu. Je vais vous commencer un peu. J'ai déjà dit tout au long de ce site web que les nanobots, les nanorobots, pardon, et bio-api, api pour application. Et individuelle. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est le nom qu'on donne aux nanobots. Et donc, les nanorobots et bio-api que vous avez sont imparables. J'avais tort. Il y a une chose qui peut l'arrêter. L'électricité. En fait, l'électricité peut détruire absolument tout ce qui se met en travers de son chemin. Dans un univers électrique, n'est-ce pas intéressant ? Ça, c'est un petit encart. Cette page tente de traiter de l'idée de détruire la nanotechnologie en vous ou de compromettre de toute autre manière sa capacité de fonctionner correctement. Si elle réussit, elle doit arrêter toutes les fonctions de contrôle du corps et de l'esprit et libérer ainsi les individus ciblés de la folie qui leur est physiquement imposée. Tous les clips et conclusions suivants s'appliquent également à la phase 1 et sont donc pertinents pour chaque personne vivant aujourd'hui. Analysons maintenant la dernière pièce du puzzle Rise of the Zombies en 2012. Donc, il étudie des films, des dessins animés. Et il nous met un tout petit encart de temps en temps de clips de films. Ça permet de voir mieux. Alors, je voulais lire... Et après, j'ai un gag. Ce second clip, à propos de Surrogate, 2009, un film avec Bruce Reed. Ce second clip pour Surrogate nous fournit un autre test croisé pour cette guérison par l'électricité. C'est tout aussi frappant que dans Rise of the Zombies. Cela le confirme. Un pistolet paralysant ou une impulsion haute tension détruit le bio-happy slash les nano-implants et vous libère. Bon. Donc, le prochain mec qui se fait taser par l'équipe, qui se réjouit, il en profite au moins pour se guérir. N'allez pas jusqu'en redemander parce que là, vous allez finir à l'HP. Encore. C'est peut-être d'ailleurs aussi un effet qui est mis en évidence dans ce film avec Stanton, comment il s'appelle ? Le transporteur. Le héros des trois films de Luc Besson. Un transporteur. Une sorte de taxi version américaine. Oui, on lui a... Je ne sais plus ce qu'on lui fait. Il lui a changé le cœur. Je ne sais plus ce qu'on lui fait. Et donc, il se rebooste en prenant du jus, en mettant les doigts dans la prise, en se tasse dans la langue pour se réveiller parce que sinon, il s'endort. Je ne me rappelle plus bien. C'est un film un peu loufoque. Mais on ne peut rien laisser passer même dans les films même dans les films débiles, dans les dessins animés. Avec les substituts, dès le départ, nous avons l'une des références les plus significatives à la bio-happy que nous avons vue. Le film entier parle du contrôle à distance des substituts. La seule différence est que dans la vie réelle, la technologie est tellement stupéfiante que le substitut est réellement vous. Si, clairement, sans aucune explication nécessaire, substitut égale votre bio-happy. Ce contrôle, en parenthèse totale, des personnes à distance peut être considéré comme une mise en parallèle de l'objectif du film qui s'intitule La vitesse de la pensée. Ils l'ont traduit, ce n'est peut-être pas ce même titre. En français, ce n'est peut-être pas ce titre-là. Ça, c'est la traduction littérale du titre anglais. Un film de 2011, si vous êtes intéressé. Remarquez qu'il est difficile d'afficher en parallèle une remarque en parallèle ou simplement de penser avec quelqu'un d'où la raison pour laquelle The Speed of Slope, donc effectivement, en anglais, la vitesse de la pensée, est si mauvais. Donc, il y a des navets dans lesquels il y a quand même des infos. Comme c'est mes infos qui sont reprises, j'espère qu'il y a moyen de les avoir en regardant des bons films. À propos de Daddy, I am zombie qui est donc un film d'animation. Pardon. C'est la tasse à café, mais elle était vide. Comme je l'ai dit avec Métropia en 2009, le film de 2009, les films d'animation contiennent souvent plus d'informations que d'habitude. pour les enfants ? Je ne sais pas. Ce film n'est pas différent et résume l'ensemble du site web, celui-ci, dataasilog.com, y compris l'idée de devenir un individu ciblé, ainsi que la validation des deux hypothèses présentées ici, qui devraient aboutir à une conclusion finale des deux aspects négatifs de la bio-hapie qui rend tout cela possible. Il serait peut-être préférable de passer en revue la description ci-dessous de meeting evil, le film de 2012, avant de continuer. Oh, il nous envoie sur meeting evil. Là. Meeting evil a rencontré le mal. La rencontre du diable. La rencontre du mal. Du mal. Nous fournit un autre jeu final possible. Comme le montrent clairement les deux clips ici, Wilson est surpris en train de conclure qu'il va tuer sa femme par les personnes derrière la phase 2 qui écoutent ses pensées. Il devient alors un individu ciblé et est à plusieurs reprises à harceler et testé par Jackson qui représente le mal et par conséquent la phase 2. Remarque. Dans tout le film, Jackson fait tout son possible pour trouver une raison. Eater, Rise of the Dead de 2011. C'est le premier film italien que j'ai trouvé concernant le bio-happy et c'est un autre exemple qui montre clairement que l'électricité en tant qu'arme paralysante est la solution pour vous libérer du nano-assaut. Notez que le titre secondaire Rise of the Dead est très similaire à Rise of the Zombies pour commencer. La cogitation étant des individus ciblés ou des personnes en phase 2 sont des zombies ou des morts dans lesquels vous dans lesquels vous allez devoir vous élever ainsi hors de celui-ci. Donc, je vous suggère d'aller sur le site par le biais... Enfin, je n'ai pas trouvé de traducteur pour Firefox. Moi, je dois passer par Chrome. Et puis, de lancer les clips parce qu'ils ne sont pas tous là de temps en temps. Mais il y en a qui y sont. Donc, je pense que je ne vais pas le mettre là. Et je me serais bien amusé à faire un direct en vous demandant, vous aussi, d'aller sur ce site dataasilo.com et puis, on suivrait en même temps les clips. Donc, vous suivez le clip de votre côté. Vous voyez ? Moi, je ne le diffuse pas. Je suis censé l'avoir vu et m'en rappeler et pouvoir en parler sans que, du coup, je risque de la censure sur la chaîne qui émet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, sur votre ordinateur, vous auriez d'ouvert deux pages d'une navigateur, une sur le direct et l'autre sur dataasilo.com qui permettrait de suivre directement au fur et à mesure. On va organiser un petit peu ça parce que ça peut demander un petit peu du délai. Mooring Wood, ce film nous apporte une autre confirmation de l'électricité comme remède. Vous devez comprendre que ce film est une comédie de zombies absurde et ridicule. C'est là le point, comme d'habitude. L'importance de tout ce qui est perçu pour les personnes qui ne peuvent pas penser par elles-mêmes est réduite. Allons voir une autre page. How to stop mind control est blanc, donc elle est évidemment en anglais, mais comme j'ai lancé tout à l'heure la traduction sur cette page-là, elle le traduit d'elle-même. J'ai dû diviser le traitement global en plusieurs pages. Il y a trop de clips et d'informations précieuses pour en laisser de côté. Du coup, on va se taper tous les films de zombies à la fin de la journée. Tu me prêtes tant à ça. Je vais me réveiller un peu. Chaque film lié à la cure nous donne un angle de la solution globale qui, une fois appliquée correctement, arrêtera le contrôle de l'esprit et les stupides nanotours qu'ils font aux gens. Nanotours, sketch dû aux nanos. Les films doivent être examinés et ensemble pour arriver à une solution précise. Si vous lisez quelque chose à ce sujet ailleurs que dans Data Asylum, il est posté par un shill, c'est-à-dire un troll, mais un agent et a pour but de vous induire en erreur. Data Asylum est le site d'origine pour cela et par conséquent tout le reste n'est que bruit et mauvaise intention, mauvaise direction. bon, je ne sais pas, vous avez confirmé, mais on peut l'écouter. Quant à moi, c'est lui qui m'a ouvert la voie. D'où est-ce que je suis ? Comment est-ce que j'avais fait pour arriver sur Data Asylum ? Par le biais de qui ? Je ne sais plus. C'était en travaillant sur les chemtrails et les morgelons, je crois. Et en fréquentant le site karnicom.com, c'est un scientifique qui a observé les morgelons au microscope, a fait énormément de recherches dessus. Il est en anglais aussi, mais grâce à cette traduction, on peut avoir... Ça s'est vachement amélioré quand même. Les phrases sont quasiment toutes normales. Ce film sur... Alors là, c'est Kill Zombie. En 2012, il est sorti. Ce film sur les zombies hollandais n'est pas si excitant, mais contient tout de même les principaux ingrédients que nous recherchons à l'approche du traitement. Dans ce cas, zombies, chemtrails et électricité. The Zombie King. The film n'est pas bon du tout. Et j'allais ignorer complètement un clip, mais il s'avère qu'il existe une référence temporelle qui le rend important. Bien, on a une page suivante. On va peut-être revenir. La dernière phrase m'a paru intéressante. Ainsi, vous êtes le père. Le corps vivant représente le nano-CPU ou la bio-happy qui est en train de se faire détruire alors qu'il reçoit l'électricité. Oui, des failles. Il ne faut pas attendre la traduction. Voilà, Google vient de vous déprimer pour la journée. Vous n'avez plus besoin de moi. Je me sentais indispensable. Je déconne, je déconne. Ce qui est indispensable, c'est que vous fassiez ce travail. Ça, si vous voulez. Ce travail de recherche et de mise en art. Non, pareil, il a deux fils électriques. Alors, il ne veut pas me le remettre. Allez, traduire en français de temps en temps, le programme faibli. Expiration en 2011. Ce film couvre l'application de la cure en montrant comment l'électricité doit circuler dans votre colonne vertébrale et ainsi le tronc cérébral. Tout d'abord, il lui montre que l'électricité lui a été appliquée à l'intérieur. Remarquez où il met les fils. La colonne vertébrale supérieure. Puis, il lui met les fils sur le dessus de la tête. Dans le cadre du film, elle ne devient jamais un zombie pour une raison quelconque. Bon, si j'étais spectateur de ce film, je tâcherais de trouver pour quelles raisons il doit y avoir une allusion. Peut-être qu'elle n'est pas humaine. Peut-être que c'est une ivrine. dont le système immunitaire a réussi à contenir l'attaque des nanobots. Donc, si nous l'additionnons, nous ne pourrons pas devenir un zombie. Appliquons de l'électricité à notre colonne vertébrale en allant vers notre tête et cela traversera le tronc cérébral via la moelle oblongate. Mal traduit. Le placement des réels des films est généralisé pour montrer le flux d'électricité et donc les polarités. donc je crois que c'est dans les suppléments qu'il y a voilà il les a virés je ne crois pas. L'accès à cette section a été suspendu pour diverses raisons notamment le manque de précision. À une époque il y avait quelque chose je voulais aller dans les traitements au niveau des enfin, pas le traitement d'ailleurs. ça on va le faire il est plus facile de mettre toute l'opération dans un organigramme pour un aperçu rapide ci-dessous l'objectif principal des chemtrails en parenthèse la propagation par nano-fibre comme indiqué sur la page de résumé il existe d'autres raisons pour les chimpanzés mais rien n'est d'aussi significatif que celui-ci a compris. « Passez la souris sur les objets oranges pour plus d'informations. » Et c'est en français que j'allucine. Directement en français la traduction ? Ah ben oui. Des milliers d'avouillons volant sans escale 24 heures enfin sans interruption 24 heures sur 24 séjour sur 7 pendant plus d'une décennie. Il nous empoisonne c'est interdit. L'aluminium même si c'est un impact pour devenir un élément de la bio-happy je suis désolé ça bousille notre système nos systèmes c'est empoisonné je ne vous parle pas des autres l'élément direct enfin l'effet direct d'un métal lourd quoi. Aluminium strontium barium titanium et on en passe. Alors les chemtrails qui deviennent en nanofibre ce sont des mini-tubes ils contiennent des éléments en particulier des nanocomposants sans le tube l'étoffe pulvérisée la matière pulvérisée ne parviendrait pas correctement à sa destination votre corps. Rincez votre bouche avec un liquide acide le vin rouge est préférable vous pouvez le prendre bio et si vous n'avez pas envie de prendre du vin prenez du jus de raisin bio rouge ce qui compte c'est d'avoir des tannins foncés ça retirera des flots de fibres sans fin de votre bouche on avait fait une séance sur je ne me rappelle plus je crois que c'est sur GASM il y avait il y avait qui ? je crois qu'il y avait Sylvano il y avait Marc Grey Sylvano Outreta Marc Grey Antoine Station et moi-même et j'avais amené c'était en fin de séance et j'avais amené le test donc gargarisme au vin rouge hop qu'on crache dans un bol après cette brosse la bouche correctement brossez les dents correctement aussi longtemps que vous voudrez donc vous vous gargarisez vous crachez dans le bol et dans ce crachat avec le vin rouge ah oui celui-là vous ne le buvez pas tout de suite vous mettez quelques gouttes d'alcool à 90 et vous voyez soudain le crachat qui s'anime les fibres qui frétillent et ça vous dit qu'il y a un truc qui ne va pas c'est pour les gens qui ne croient pas qu'effectivement depuis oh là là depuis quelle année moi je crois que je suis touché depuis 93 en tout cas un truc dans le genre un truc dans le genre là j'ai eu l'impression que j'avais une poussière dans l'oeil et qu'on n'arrivait pas à enlever on n'arrive pas à enlever on n'arrive pas à enlever elle gêne elle est là elle gêne elle gêne tactilement on va dire mais pas la vision ils n'arrivaient pas à l'enlever ou la trouvaient pas pourtant il y a quelque chose que vous ne voyez pas évidemment il faudrait l'appareil d'ophtalmologie et des agrandécisseurs pour voir peut-être précisément l'appeler sur la corneille ou sur la peau en général et le goût de mon gélon qui devait dépasser et irriter ma paupière donc les nanofibres fournissent des composants la charge utile de la fibre nécessaire à la construction de nano implants qui une fois terminé deviennent une interface complète de programmation d'application biologique ou bio-happy donc voilà un bio-happy vous transforme en robot télécommandé je ne peux pas vous le dire plus clairement c'est insondable impensable mais vrai ce n'est ni bon ni mauvais encore à ce stade là ça existe juste la phase 1 concerne tous les hommes et femmes et enfants du monde y compris vous c'est un sous-ensemble de l'ensemble du bio-happy il ne concerne que les implants dans et autour du cortex et les organes de la parole du cerveau donc la sphère sylvienne ou de vernic il permet à un gestionnaire un type fou de loin de vous contrôler à distance ce que vous dites pensez et comment vous agissez avec raison vous devez être conscient de ce que vous faites il l'a barré mais il l'a barré pour être mis en évidence mais néanmoins c'est très puissant et extrêmement influent c'est complètement indolore 100% transparent et pratiquement sans effet secondaire tout le monde sur la planète a cela même les enfants même les animaux la phase 2 un bio-appli complet avec votre corps gestionnaire insensé pour contrôler votre vie entière la surveillance et l'influence des émotions du contrôle moteur de la parole de la vue etc pour obtenir cette phase elle doit être déclenchée par quelque chose que vous avez fait cela a été reconnu comme un individu ciblé une personne visée peut soit être simplement surveillée harcelée voir sa vie détruite ou même être aidée à l'occasion c'est l'homme qui juge l'homme à son meilleur c'est dégoûtant voilà ce que c'est et la phase X et au-delà ne vous méprenez pas ce n'est pas si mal la nanotechnologie est une programmation pour le monde physique si vous pouvez faire quelque chose comme démontré je suppose bon pourquoi ne pas créer des nanorobots qui font de bonnes choses telles que garder votre corps en bonne santé parce qu'il n'y a pas besoin c'est déjà le corps il va très bien il marchait très bien avant ça il marchait même mieux mais enfin voilà pourquoi et éventuellement ces avantages seront mis à disposition de vos petits enfants dans un avenir lointain comme montré dans de nombreux films votre vie est enregistrée à ce stade rien ne se passe vous êtes sur une liste avec d'autres individus ciblés dans le grand ordinateur quantique de l'utage je suppose par exemple enfin un étage en dessous tout ce que vous voyez vos émotions vos pensées cohérentes et hop etc sont quantifiées et enregistrées vous n'êtes pas encore activement surveillé mais vous êtes testé pour déshonorer pour votre malheur je ne sais pas cela vient plus tard tout le monde à cette étape n'a aucune idée qu'ils sont surveillés ils pourraient se plaindre de certains effets secondaires tels qu'un goût métallique dans la bouche mais c'est tout c'est invisible à 99.9% le programme le programme de harcèlement certaines personnes après avoir été surveillées sont renvoyées d'autres après avoir été testées et ayant échoué se sont finalement lancées dans le programme de harcèlement pardon dans le cadre duquel des inconnus sembleront vous traquer tout le monde a l'air d'être au courant y compris les amis et la famille dans les cas avancés généralement vous comprenez que c'est le contrôle mental tout le monde connaît votre entreprise ou l'emprise à laquelle vous êtes soumis et fait ce qu'il peut pour vous faire du mal le but est de construire une fausse réalité autour de la personne ciblée dans le but de la faire passer à l'acte ceci est facile à réaliser car tout l'environnement est contrôlé à la fois à ce que l'IT l'individu tarcide voit et entend et tout ce que les gens disent et font autour du TI enfin de l'IT donc plutôt en français il suffit de garder à l'esprit que tout est faux il s'agit simplement d'un sac à un nano-tour conçu à l'aide de ce nano-implant et le jugement le fait qu'ils croient qu'ils sont les meilleurs que vous qu'ils sont meilleurs que vous et dicteront comment vous allez vivre votre vie tout le monde sait qu'ils sont incroyablement obsédés par le contrôle des gens je vous laisse déterminer qui ça peut être ils ou on fera un encart après bien sûr toutes choses étant égales par ailleurs un nombre d'entre elles ne ferait pas la moitié aussi bien que dans les mêmes circonstances mais cela n'a pas d'importance ils sont supérieurs et règniront sur vous tout le bon sens sera mis de côté vous n'êtes pas autorisé à faire une erreur et Honoré de Balzac a dit plus vous jugez moins vous aimez il est bien ce site non ? qu'est-ce que vous en pensez ? bon ce qui m'épote c'est que oui ça c'est ça ça c'est ça mais j'aimerais tomber sur le test au vin rouge physical proof ce site web ne s'embarrasse pas de détails scientifiques ou de brevets derrière la nanotechnologie actuelle je suis comme vous j'en suis sûr je ne suis pas un ingénieur de nanotechnologie si vous voulez des détails vous pouvez lire pour les dix prochaines années si vous voulez les brevets se trouvent facilement pour tout cela ils veulent et ont besoin de vous concentrer sur le non-sens super technique regardez au-delà pour résumer les chemtrails vaporisent sur la planète des nanofibres que vous respirez ces fibres contiennent des nanocomposants qui construisent et installent des nanoimplants dans l'ensemble constituent ce que l'on appelle communément une interface de programmation d'application biologique permettant une surveillance complète le contrôle de toutes les fonctions du corps et de l'esprit chez un autre donné vous et tout le monde sur la planète entière vous trouverez ci-dessous les bases c'est tout ce qui vous est nécessaire pour une compréhension plus large de ces nanofibres toutes ces fibres sont dans votre corps et votre cerveau toutes les fibres et constructions sont visibles à l'œil nu ou quasiment sous une longueur d'onde appropriée de lumière noire pour plus d'informations sur les nanofibres et sur la façon de les extraire de votre corps rapporté boue ou boire de cette page on va y aller pour obtenir des informations détaillées sur l'extraction des nanofibres donc je viens de vous dire que finalement même si on les traite à l'électricité ou par les biais je suppose que ça va être enfin on va voir vous pouvez vous faire réinfecter constamment quoi pour laquelle le sapin devrait être nécessaire à demeure vous voyez là cette photo à la lumière noire de l'œil avec une lumière tangentielle à la pupille au globe vous voyez à 7h 7h30 8h de la pupille mais juste dans l'iris il y a une petite tâche mais chaque fois que je dis ah ben oui j'ai qu'à faire ça voilà vous voyez ça là ben c'est pas ça c'est ça qui est intéressant c'est censé être le fil d'antenne de transmission de la nanocaméra c'est difficile à montrer mais le cercle rose est un implant oculaire slash nanocaméra à haute définition en fait vous constatez un effet secondaire de son installation alors c'est peut-être ça que j'avais dans l'œil moi j'ai un doute non c'est un c'est un morgelon il est peut-être en construction quoi du coup alors ça qu'est-ce que c'est ben je sais pas c'est peut-être un reflet il y a plusieurs reflets quand même là sur cette image des artefacts là il y a quelque chose il y a celui-là et là il y a l'ensra le reflet de l'antique ouais qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir d'autres moyens de percevoir l'endroit où est la la caméra en général la raison pour laquelle peut-être lorsqu'il y a des contrôles comme ça on vous met toujours la lampe dans les yeux vous pensez que pour voir que c'est un test médical pour voir si vous avez la pupille qui dilate ou si vous êtes dopé ou si vous êtes en état de choc ou si il y a quoi aussi qui vous met dans qui vous provoque des problèmes cardiaques aussi je crois la pupille qui part en en dilatation mais ça s'appelle je ne sais plus comme sous l'effet de l'atropine oui alors il y a une petite phrase rigolote c'est atropineï la pupille ça dilate bon c'est un moyen mnémotechnique fibre de départ originale avec charge utile contractante on va voir l'image suivante et l'image suivante il n'y en a pas si il y en a donc ça c'est la fibre et à l'intérieur voici un anneau composant exemple de charge utile le délai pour cela était d'environ 300 secondes je ne comprends pas est-ce que ça veut dire qu'en 300 secondes il se développe jusqu'à arriver à cette taille une autre fibre donc ça c'est le genre de photo que prenait Carnicon oui oui il y a des couleurs vous voyez des couleurs prismées diffractées réfractées c'est un petit peu dû à la lumière particulière qu'ils emploient pour obtenir ces photos je suppose aussi alors c'est mon gelon là si vous avancez si vous en avez un qui sort comme ça quand vous approchez le doigt il réagit il me semble qu'il réagit aux ondes aux ondes électromagnétiques aux fréquences alors ça c'est le résultat dans le bol je crois extraction orale de fibre de la bouche de quelqu'un à l'aide de vin rouge oui donc vous avez vu le vin rouge c'est lié au magma morgelonique amer morgelonique ta mère si on les laisse reposer les fibres en violet fossé commencent parfois à se développer et produire ces trucs blancs qui eux donc sont neufs ne sont pas contaminés imprégnés de tannin et là dedans vous mettez une goutte d'alcool à 90 ça frétille il faut être un peu accroché de toute façon il vaut mieux le savoir c'était déjà à l'aïr donc il faut le savoir non ça c'est des extraits de films voilà votre matériel votre laboratoire pour déterminer si vous avez des morgelons ou pas alors là il était à la Sainte ils ont eu très bon vin en Californie beaucoup de sulfites mais ils ont eu super bon vin je crois qu'ils nous ont pris nos honorologues les chinois mais non ils n'en ont plus besoin ils font mieux ils nous les renvoient aujourd'hui une bouteille de vin rouge typique rien de spécial si il a craché vin rouge là il a l'air pur prouvez-vous que c'est pur pas de fibres étranges de cordes ou d'ordures de déchets là il y en a tac tac tous ces petits points tous ces petits points colorés par le tanin plus gros la langue après ben voilà ben voilà on est arrivé on a vu tout ça possible cure oui bon traitement possible non mais on a déjà lu une citation de Paracels médecin alchimiste suisse du 16e siècle Dieu n'a permis Dieu n'a permis aucune maladie sans fournir un remède seuls les ignorants affirment que la nature n'a pas fourni de remède contre toutes les maladies bien c'est pas la vidéo du matin la plus appétissante que j'ai pu vous fournir mais j'étais en balade dans mon ordinateur et je tombe là-dessus je me dis bah tiens on va remettre une petite couche une fois prochaine si vous voulez je vous ferai le test avec les gouttes d'alcool mais j'ai plus de caméra on me l'a volé j'avais une super GoPro qu'on m'avait offerte GoPro étanche c'était un pote qui était plongeur sous-marin et il s'en servait pour filmer les chantiers des dessous donc c'était du matos et voilà c'était dans ma petite musette qu'il n'y avait pas de mine et a priori par remote view on a déterminé que c'était un jeune couple qui rentrait après le week-end et qui allait offrir pour l'anniversaire de leur enfant ce qu'ils pouvaient trouver dans leur balade et comme ma voiture n'était pas une voiture moderne avec tout ce qu'il faut pour la sécuriser ils ont été à la facilité et pendant un certain temps j'ai râlé sur cette caméra manquante ainsi que tout le reste parce qu'il y avait tout mon petit matériel de camping on va dire tout ce qu'il peut y avoir dans le sac à main d'un mec style survivaliste quoi les jumelles les lunettes pour garder le soleil de soudeur avec des verres que j'avais fabriqué des souvenirs de famille quelques bouquins et plein de matériel plein de petits matériels une vieille pierre de chaussettes aussi de rechange alors ce qui est rigolo c'est que Paris Maudiu le gars il m'a donné la couleur de la caméra que je n'y avais pas donné il les a vu se disputer les trucs qu'il y avait dans le sac et ils l'ont piqué ici dans la montagne et ils ont dépouillé ça en bas sur la plage et dans la semaine qui a suivi il y a quelqu'un qui est venu sur mon site internet donc j'avais aussi un disque dur tout ce que je peux espérer c'est que au lieu de tout effacer le disque dur pour en disposer pour charger les documents débiles la personne a a pioché dans ce disque dur et aujourd'hui je ne dis pas qu'elle a regretté son acte mais j'espère qu'au moins ça l'a ouverte éveillée parce que dans un disque dur à Pam il y a de quoi faire perdre la boule pour certains je pense mais pour d'autres c'est un régal voilà sur cette petite prétention finale je vous salue je vous souhaite un bon courage gardez le moral tout le monde est affecté les animaux tout donc on essaie d'en absorber un peu moins on nettoie un peu plus ah oui dans les traitements donc donc de mémoire à part le fait de moins en absorber donc de choisir ses nourritures et tout ça chlorella donc qu'il faut en général mélanger avec de la coriandre du cucurma du poivre noir de l'ail des ours et bon déjà c'est pas mal plus ou moins à tous les repas argent colloidal une petite cuillère dans un verre d'eau à 15 ppm il me semble 15 ou 4 vous le voir vous diluez c'est pas donné il faut arriver à fabriquer un de ces 4 ça se fabrique assez facilement avec une petite batterie de 4,5 volts et deux électrodes d'argent pur mais l'argent pur à pur de chez pur 99,999999% c'est le plus difficile à trouver en fait et vous regardez les recettes quand même sur Youtube mais il est intéressant de mélanger donc normalement il y a des petits appareils vendus avec un mélange avec un un touilleur qui tourne et vous me laissez pendant je ne sais pas 8 heures en fait moins le courant est fort plus les particules sont fines et petites et nano et donc intéressantes et qu'est-ce que je prends aussi de temps en temps je fais une petite cuir d'argile je mets une bonne cuillère à soupe avec une cuillère en bois d'argile dans un verre je laisse le tout déposer puis suivant comment soit on remue le tout soit on boit que l'eau on peut remuer le tout et tout boire d'ailleurs si vous avez en été un petit problème digestif faites-vous un verre d'argile en buvant tout un ou deux vous allez voir c'est surprenant d'efficacité en général et puis ça vous calme le ventre c'est très intéressant ça doit avoir un autre effet enfin ça a plein d'effets l'argile je ne vais pas me permettre de faire une vidéo sur l'argile je ne suis pas assez spécialisé mais il y a des bouquins super intéressants par des gens super intéressants aussi qui ont été écrits dehors des vidéos aussi pardon et voilà donc l'argile ainsi que la chlorella accrochent les métaux lourds entre autres et les toxines bon je ne vais pas vous faire toute une séance bonne journée bon courage salut merci 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 Merci.